salut à toi bienvenue dans cette nouvelle paq aujourd'hui je vais te faire partager mon histoire et en même temps ouvrir cette nouvelle série donc pour cette saison 2017 2018 de tennis de table donc tout simplement moi j'ai découvert le tennis de table chez de la famille donc chez des couvins chez qui j'allais extrêmement souvent et qui avait une table de tennis de table donc bien évidemment en maison et donc on jouait de temps en temps avec eux et en fait à force de m'ennuyer chez deux temps en temps donc j'ai commencé à jouer tout à leur table de tennis de table j'avais à l'époque entre 5 et 7 ans donc j'ai chier d'extrêmement souvent je repliais la table pour accès à qui ça parle et je faisais rebondir la table comme le déplacement tout seul avec des vieilles raquettes comme vous pouvez l'imaginer au divorce de mes parents donc en 1996 on est venu s'installer dans la ville de Limay-Brévan donc dans le Val de Marne donc dans l'appart où je suis toujours aujourd'hui et là ma mère nous a demandé de choisir un sport et bien évidemment j'ai donc commencé le tennis de table à cette époque donc la première année donc je faisais deux sports donc le tennis de table et le judo la première année au tennis de table donc je m'entraînais deux fois par semaine donc avec mon entraîneur donc je te dis salut Fabien tu me regardes merci encore pour tout mais j'étais pas très sérieux donc je me punisait très très souvent donc je faisais un peu le guignol et à partir de la deuxième année donc là j'ai vraiment je me suis vraiment décidé à m'entraîner durement ces deux tables parce que je voulais vraiment progresser un maximum dans cette discipline donc à partir ce moment là je me suis entraîné à trois fois donc c'était le mardi le mercredi et le jeudi mais à cette époque je ne faisais pas encore de compétition simplement parce que ma mère notamment n'avait pas de voiture donc pour m'amener en compétition je m'entraînais à partir de la troisième année donc j'ai eu l'opportunité là de commencer la compétition donc j'ai fait le championnat des jeunes donc c'est un championnat donc un par équipe de trois donc je crois que c'est pareil partout en France donc qui joue le samedi après midi matin ou le dimanche matin le dimanche après midi donc qui existe sur tous les départements il me semble sous une forme ou sous une autre donc c'est là que j'ai découvert la compétition par équipe avec mes deux coéquipiers donc je dis salut Frédo ou salut Benoît si tu vois cette vidéo donc voilà ça va vous rappeler quelques quelques excellents souvenirs en championnat des jeunes donc leurs parents nous amener en compétition donc tout simplement à partir de la quatrième année donc là il y a eu plusieurs donc plusieurs changements donc j'ai commencé le championnat de France donc nous à Paris c'est le vendredi soir donc je sais que selon les régions c'est beaucoup le week-end donc le vendredi soir le championnat des jeunes un autre championnat qui s'appelle le championnat de Paris donc c'est un championnat au niveau des régions et le Crétérium fédéral donc ça c'est la compétition de référence pour tous les plongiles donc qui commence en départemental et qui finit en National 1 donc qui est qualificatif pour les France en National 1 donc là où les pros ils évoluent donc grâce à un adulte notamment puisque ma mère n'avait toujours pas de voiture et le permis à cette époque donc il m'a amené donc salut Didier si tu vois cette vidéo je te remercie encore pour tout pour toutes ces longues journées passées ensemble donc il m'a amené aux compétitions donc j'effectuais la compétition le Crétérium fédéral et ensuite il m'a amené le soir chez moi donc depuis ces années là donc j'ai évolué donc tous les ans je prenais donc c'est assez simple 100 points par an donc c'était mon objectif et j'atteignais cet objectif tout simplement je commençais l'année en me disant il faut que je prenne 100 points donc ça c'est ma première erreur à théiste de table je me suis mis des limites donc je me suis même pas rendu compte à l'époque mon autre entraîneur donc mon deuxième entraîneur que j'ai donc je vais vous raconter ça juste après je disais qu'il pouvait viser plus juste beaucoup plus haut mais bon moi je l'écoutais je l'écoutais je l'écoutais pas vraiment à cette époque je le croyais pas vraiment j'avais aussi pas assez confiance en moi donc ça c'est important première leçon ayez confiance en vous par rapport au point prix que vous ne vous mettez pas de limites j'ai su bien après que vous pouvez prendre 200 300 400 points de saison donc c'était ça ma première erreur même si bien évidemment comme tu as pu le voir j'ai pu atteindre un assez bon niveau de théiste de table donc j'ai pu progresser année après année jusqu'au niveau 19 donc à mes 19 ans bon et ensuite ça a un petit peu ralenti et j'ai atteint mon meilleur classement à mes 23 ans donc j'ai atteint donc j'avais un peu plus de 2100 points donc j'ai atteint le classement 720 à 730 français donc c'est un point donc au niveau de mes entraînements comme chez les deux premières années j'étais à 3 3 entraînements semaine donc à partir de la troisième année donc mon entraîneur j'étais le seul jeune sur cette année là donc il m'a dit bah viens t'entraîner avec nous donc avec les adultes donc je suis vraiment pas facile du tout parce que j'ai fait un entraînement et en fait le premier joueur qui était le plus proche de mon table de classement il avait 4 ou 5 classement plus que moi donc j'ai fait un entraînement je suis parvenu pendant deux mois donc ce fait assez dur parce que l'entraînement était vraiment très très dur pour moi tout simplement que lorsque vous jouez avec des joueurs qui ont tous plus de 400 points que vous bah vous par rapport à vous remettez pas beaucoup la balle sur la table donc ça c'est frustrant la balle va très très vite elle est toujours bien placé ensuite je me suis fait un petit peu violence et donc je suis reparti m'entraîner donc à cette époque là c'était mon seul entraînement en revanche donc je retournais jouer donc le lundi je m'entraînais avec les adultes le mardi je venais jouer donc avec d'autres adultes qui venaient s'entraîner ou pas donc pendant deux ou trois heures donc je venais je jouais à côté le jeu et je revenais jouer donc une fois le jeudi puis le week-end il y avait des compétitions donc ça a été comme ça pendant à peu près trois ans ensuite j'ai eu la chance donc j'ai eu plusieurs partenaires d'entraînement de ma génération mon meilleur ami qui avait commencé deux ou trois ans plus tôt donc qui m'avait rattrapé en termes de classement plus deux ou trois autres joueurs un petit peu plus vieux que nous qui aussi avait qui était tombé dans l'entraînement donc on a pu constituer un groupe d'entraînement ce coup-ci donc là on a pu reformer donc on était tous âgés entre 14 et 18 ans donc on a pu reformer un autre groupe d'entraînement le mercredi après midi pendant cette période il y a de là à peu près 3-4 ans donc on a eu un deuxième entraînement donc j'ai eu un deuxième entraînement avec l'entraînement du lundi à mes 19 ans lorsque j'ai quitté l'école parce que j'ai redoublé une fois donc j'ai eu mon bac à 19 ans au lieu de 18 donc on est repassé à un entraînement donc toujours le lundi soir donc le groupe avait évidemment bien évolué jusqu'à ce que j'atteigne comme j'ai dit mon meilleur niveau à 23 ans au niveau de la structure de mon club donc mon club était une structure donc bien évidemment pas beaucoup d'équipes donc pas plus de 5 équipes donc là donc un club de somme toute classique notamment en île de france avec un niveau régional avec par contre pas mal de joueurs qui étaient classés à l'époque entre 15 et 17 niveau de mon club qui n'est pas tous s'entraîner mais par contre ils venaient tous donc taper la balle régulièrement et donc j'ai eu la chance donc ça a grandement participé à mon évolution et à notre évolution notamment avec mon meilleur ami donc avec des systèmes de jeu extrêmement variés donc j'ai eu des défenseurs j'ai eu des soft j'ai eu des picots on avait des gauchers donc vraiment ça m'a permis de perfectionner au texte de table donc ça ça a vraiment été une grande 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 force donc à la suite de cette vidéo je vais te faire découvrir dans toutes mes compétitions cette année les matchs de championnat france où je ferai des bilans les tournois si j'en fais cette année je ne sais pas encore si j'aurai le temps et le critérium fédéral bien évidemment donc la compétition de référence donc la deuxième partie de mon histoire plongée donc c'est que comme je te l'ai dit donc en 2007 donc à 19 ans donc j'ai eu mon baccalauréat et donc ensuite après j'ai quitté l'école et à cette époque donc il n'y avait plus d'entraîneur donc mon président m'a proposé donc du coup de reprendre la suite à vrai dire au tout début j'étais pas vraiment partant mais en septembre donc il m'a clairement dit Jonas je compte sur toi pour cette année donc voilà tout simplement comment je suis devenu éducateur donc il n'y avait plus aucun jeune à cette époque dans mon club donc on a relancé avec le nouveau bureau une nouvelle dynamique donc je me suis en vérité assez rapidement prêt au jeu donc j'avais quelques quelques éléments donc vraiment motivés donc des petits groupes de jeunes donc c'était vraiment bien pour commencer que même avec mon niveau donc j'avais vraiment aucun aucun repère donc j'ai fait dans la foulée la formation entraîneur départementale donc qui est l'équivalent actuel de jeune entraîneur fédéral ou quelque chose comme ça donc pendant plusieurs années donc j'ai formé ma première génération de joueurs donc que j'ai suivi au fur et à mesure et en 2012 donc j'ai eu l'opportunité donc de passer mon diplôme d'éducateur professionnel donc le DGF donc à ce moment-là donc j'ai eu la chance d'y également intégrer en tant qu'entraîneur itinérant donc le comité départemental du TN de table donc du 94 du Val-de-Marne du département où je suis donc où j'ai pu découvrir donc vraiment tout le fonctionnement de la fédération donc différentes compétitions donc les héros mini champs les interdépartementaux donc j'ai eu l'opportunité de faire des stages régionaux également avec la Ligue Île-de-France donc vraiment j'ai eu une riche expérience pendant ces quatre années et donc j'ai décidé ayant fait le tour donc en août 2016 donc de partir tout simplement donc du comité et de faire une réorientation professionnelle donc pour des raisons personnelles. J'ai aimé cette vidéo en remerciant tous les gens qui ont participé du coup à mon histoire pour GIST alors je vais pas citer de nom parce que sinon je vais en oublier donc je dis tout simplement donc si vous m'avez déjà joué, si j'ai déjà fait des échanges avec vous, si on s'est déjà affronté, bah je vous remercie de tout cœur parce que c'est principalement grâce à vous que je suis devenu le joueur et l'éducateur que je suis aujourd'hui et donc je vous souhaite vraiment comme d'habitude un bon entraînement, like si tu as aimé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, je te souhaite un bon entraînement et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchao !